On a fait des démarches, moi, en tant que responsable des organisations paysans, ça fait deux ans de cela, étant donné qu'il y a des tracteurs qu'ils ont envoyés dans certaines communes, qui ne font rien là-bas, parce que vous envoyez quatre tracteurs dans une même commune, c'est difficile, étant donné que les autres communes aussi, c'est des paysans qui veulent répondre à l'appel du président de la République. Est-ce que vous voyez que ça, c'est normal ? Le partage n'est pas équilibré. Si c'était équilibré, au moins chaque commune devait avoir un tracteur. Nous demandons à l'État de nous aider, parce que l'État a demandé aux jeunes d'aller descendre sur les réserves ou bien dans les champs pour pouvoir travailler. Mais ces jeunes se sont pris la volonté pour faire une organisation, pour cultiver. Mais jusqu'à présent, l'État n'a pas regardé ça. On n'arrive même pas à combler. Étant donné que l'État a fait d'autres communes, ça nous inquiète. Même vous voyez la route là. On sera peut-être les derniers dans le département de Bignan. Nous sommes complètement enclavés. Et nous n'avons même pas de matériel pour laborer. Étant donné actuellement, pour pouvoir avoir le Cadiando pour laborer, ça sera très difficile. En cette période-là, ce n'est pas possible de laborer avec un Cadiando. Il faut un tracteur, des motoculteurs. Pour la vallée-là, il y a 5 hectares. Pour la vallée-là, l'autre vallée, il y a 6 hectares. De l'autre côté, entre Sindian, Diagong, Kanyaro, Katienne, il y a 20 hectares. On aide certains communes et on laisse les autres communes, ceux qui veulent travailler. Est-ce que ça, c'est juste ? Est-ce qu'on peut retenir les jeunes à ne pas aller en Europe ? En la voie clandestine. Ce n'est pas possible. Ils vont aller et vont mourir. Méridional.